Fyodor Dostoevsky, Les carnets du sous-sol Partie 1, chapitre 6 Si c'était seulement par paresse que je ne faisais rien, Messieurs, comme je m'estimerais. Je m'estimerais parce que je serais en état de posséder en moi au moins la paresse. J'aurais au moins une caractéristique qu'on pourrait presque dire positive et dont je serais assuré. Question, qui suis-je ? Réponse, un fait néant. Qu'une chose pareille ferait plaisir à entendre. Qu'une chose pareille ferait plaisir à entendre. C'est donc que je suis positivement défini, donc on peut dire quelque chose de moi. Un fait néant. Mais c'est un titre, une fonction. Oui, une carrière, mes bons messieurs. Non, mais c'est vrai. Dès ce moment, je suis membre de droit du club le plus important, et je ne fais plus rien d'autre que m'estimer. J'ai connu un monsieur qui s'est flatté toute sa vie de s'y connaître en la fite. Il pensait là que c'était une dignité tout à fait positive, et ne laissait jamais de place pour le doute. Il est mort la conscience tranquille, et même triomphante, et il avait raison. Moi, à sa place, je me serais choisi une carrière. J'aurais été un fait néant et un glouton. Mais pas un glouton ordinaire, non, un glouton qui, par exemple, se serait adonné au beau et au sublime. Qu'en pensez-vous ? Moi, il y a longtemps que j'ai ça dans l'idée. Ce beau et ce sublime, je l'avoue, il me tape sérieusement sur le système. La quarantaine venu. Mais c'est que j'ai 40 ans. À l'époque, la chose aurait été tout autre. Non, à l'époque, je me serais trouvé une activité en rapport. Je vais dire boire à la santé de tout ce qui est le beau et le sublime. Je me serais accroché à toutes les occasions pour commencer par verser une larme dans ma coupe, puis pour la boire à la santé du beau et du sublime. C'est le monde entier, à ce moment-là, que j'aurais vu en beau et en sublime. Dans la saleté la plus minable, la plus patente, j'aurais trouvé du beau et du sublime. Je serais devenu larmoyant comme une éponge mouillée. Un peintre, par exemple, vous aurez peint un tableau de guet. Je bois tout de suite à la santé du peintre qui a peint ce tableau de guet, parce que j'aime le beau et le sublime. Un auteur a écrit « Comme il plaît à chacun ». Je bois tout de suite à la santé de chacun à qui ça plaît, parce que j'aime le beau et le sublime. Et je me demande qu'on me montre du respect pour cet amour. Je persécute ce qui ne m'en montre pas. Je vis tranquille, je me rends triomphant. Mais c'est formidable, formidable. Et je me serais laissé pousser une de ses bedaines. Je me serais arrangé un de ses triples mentons. Je me serais sculpté un de ses nez de poivreau, tel que n'importe qui en me voyant se serait dit « Ben mon vieux, ça c'est du positif. Dites ce que vous voulez, messieurs. » Il est bien agréable d'entendre ses exclamations en autre époque négative. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501